C'est un programme d'activité que nous avons élaboré au cours de plusieurs séances du conseil municipal j'ai entendu dire que même sur les radios les gens se demandaient mais que fait le golf 4 le golf 4 travail mais avant de sortir il faut préparer méthodiquement sa sortie c'est ce que nous étions en train de faire nous étions en train de d'élaborer la réflexion de rechercher les moyens avant de nous mettre en action et donc nous avons un programme qui s'étale sur deux trois semaines nous allons faire de la sensibilisation nous avons déjà commencé d'ailleurs sur les médias à passer des communiqués nous allons faire de la sensibilisation autour des marchés à l'intérieur des marchés par la sonomobile par des sensibilisateurs à moto donc tout un programme a été mis en place et donc aujourd'hui nous lançons ce programme évidemment d'abord à destination de nos administrés ceux qui nous ont porté à la mairie ils doivent savoir que nous nous préoccupons de leur bien-être et et également de la manière dont ils vont vivre cette période de lutte contre la propagation du coronavirus tout d'abord je voudrais vous remercier en tant que président de la commission de réponse comme il ya le golf j'aimerais dire un grand merci au maire du golf 4 pour son initiative comme je l'ai dit auparavant et dire un grand merci à tous les agents maires et à tous les conseils du golf 4 pour l'organisation que je viens de voir c'est vraiment excellent cela nous donne directement que le golf 4 est en train de suivre les directives du gouvernement ce que le gouvernement a mis en place comme mesure de la lutte contre cette pandémie qu'est le coronavirus nous allons juste être derrière eux les suivre être de leur côté dans toutes les deux semaines qui vont passer afin que nos populations arrivent à comprendre à juste le combat que fait le Togo le golf 4 n'est pas isolé du Togo, le centre des Togolais ils luttent aussi de leur manière comment ils peuvent convaincre cette pandémie de quitter notre pays je leur remercie et nous sommes derrière eux je suis la responsable de l'état civil Octaviano Nettimé au nom de tous mes collègues nous sommes très très contents ce matin est de recevoir de recevoir des lots pour la protection contre le Covid-19 nous ne pouvons que remercier monsieur le maire qui a vraiment pensé à nous à ses employés que nous sommes nous sommes très contents et nous allons lui promettons que nous allons faire bon usage de ces lots de matériel pour le lavage des mains absolument tous ceux qui rentreront à l'état civil laveront leurs mains avant que nous puissions les utiliser nous pouvons les recevoir et ils porteront des masques aussi il en va de la bonne santé de nous tous, de nos usagers, de la bonne santé de nos usagers et de la bonne santé de nous-mêmes voilà mais avant l'abri de cette disponibilité, comment vous nous répondez ? oui, quand vous regardez, vous allez voir qu'il y a déjà un petit dispositif là-bas pour ceux qui rentrent à l'état civil lavent absolument leurs mains et nous exigeons le port des masques aussi